On est à la plage, Hammed, Tunisie mais nous on n'est pas là pour faire du tourisme, on n'est pas là pour s'éclater, on n'est pas là pour rigoler. C'est parti pour la première vidéo concernant la formation gratuite. Donc voilà ça va être toute une série de vidéos, plusieurs vidéos qui vont s'enchaîner et cette première vidéo va consister tout simplement à vous expliquer qu'est-ce que c'est que le monde de la bourse, le monde des marchés financiers, le trading. Et c'est parti ! On est direct de Hammed, bon c'est vrai que voilà, chaîne, serviette, sacoche, t-shirt Nike, c'est vrai que je ne suis pas trop apte à faire des vidéos de formation, je voudrais plutôt que je sors du bank, mais ce n'est pas grave. Alors moi aujourd'hui je viens vers vous pour vous expliquer ce que c'est que le monde de la bourse. Alors la bourse, qu'est-ce que c'est ? C'est obligatoire, vous en avez déjà entendu parler. De près ou de loin, Jérôme Kerviel, le loup de Wall Street, les taux de change. De près ou de loin, c'est obligatoire que vous avez déjà entendu parler du monde de la bourse, du monde des marchés financiers. Si vous n'avez toujours pas vu le loup de Wall Street, je vous conseille d'aller le faire tout de suite. Un, deux, trois ! Je m'appelle Jordan Belfort, pas lui, moi. Voilà, c'est ça. Je faisais autrefois partie de la classe moyenne, élevé par deux comptables dans un petit appartement à Bayside dans le Queens. L'année de mes 26 ans, à la tête de ma boîte de courtage, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier parce qu'à trois prêts, ça faisait un million par semaine. Jérôme Kerviel, c'est une affaire qui a fait scandale il y a quelques années. Voilà, on en parle encore aujourd'hui. Arrêtez d'être sur Snapchat, arrêtez d'être sur Instagram, regardez la vie des autres. Intéressez-vous un peu. Il y a quelques années, pour être trader, il fallait être diplômé. Il fallait passer par des grandes écoles. Il fallait avoir au minimum un bac plus 5. Aujourd'hui, cette époque est révolue. Voilà, depuis l'ère d'Internet. Avec un téléphone portable, un ordinateur, une connexion Internet, c'est possible aujourd'hui de faire du trading. C'est possible comme un professionnel. Bien évidemment, on n'a pas la même connaissance. Quelqu'un qui a des diplômes dans ça, qui est passé par une école et tout, c'est logique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le mot trading en anglais signifie commerce. C'est un lieu de rencontre entre des acheteurs et des vendeurs. C'est un peu comme le marché du dimanche. Sauf qu'au lieu de toucher à des tomates, des fraises, des oranges. Nous, on touche au pétrole, le CAC 40, le Dow Jones, etc. Il y a encore des centaines, des milliers de produits financiers à ne plus jamais en finir. Barcelone, changement de ville, changement de décor, changement de délire. Attendez, je mange un petit peu et ensuite. Direction le marché de la Boqueria. Le marché de la Boqueria, c'est parti. Suivez-moi, je vais vous expliquer certaines choses. Comme vous le savez, trading égale commerce égale négociation. Il y a des acheteurs et des vendeurs. Tout le monde y trouve ce terrain de plaisir. Bref, vous savez quoi ? On arrive au marché et comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs produits. Regardez à droite, il y a des jus. Ici, il y a des confiseries bizarres. À gauche, il y a des fruits et des légumes. Là, il y a des bonbons. Bref, il y a des acheteurs et il y a des vendeurs. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de monde. Et bien sur les marchés financiers, c'est pareil. Ici, c'est le Nasdaq. Là-bas, c'est le CAC 40. Plus sérieusement, regardez, là, je vais lire mon application de trading. MetaTrader 4. Et voilà, ici, on est au marché. Le marché du trading. Et comme vous pouvez le voir, au lieu de voir des tomates, des oranges et des kiwis. Et bien ici, il y a le Dow Jones, des J30, le Nasdaq, le pétrole, CL Oil, autre USD et tout ce qui est en bas, c'est le Forex. Les prix, ils bougent en continu. Bon là, ce n'est pas le meilleur moment de vous le montrer puisque c'est le week-end et les marchés sont fermés. Bref, reprenons notre petit chemin. Donc voilà, par exemple ici, il y a des frites à 5 euros. Vous voyez, c'est un mix. Si pour moi, ce n'est pas une bonne affaire, je vais voir autre part. Je vais voir chez un autre commerçant. Si pour moi, ce n'est pas une bonne affaire, je le prends pas. Et bien, c'est exactement pareil avec le trading. Si par exemple, le Dow Jones, il est à 26100. Et pour moi, ce n'est pas une bonne affaire. Pour moi, ce n'est pas une bonne opportunité. Et plutôt, il ne vaut pas le coup, je le prends pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vous que j'ai appuyé sur le bouton. Parce que vous voyez les jeux, là. Là, il est à 2 euros. On va essayer de voir si chez un autre marchand, c'est pareil. Si le prix ne me convient pas, je vais voir un autre marchand. Regardez là, 1,50 euros. Aucun problème. Ça m'intéresse. Pour moi, c'est une bonne affaire. En plus, c'est beau pour la santé. Ce n'est pas comme vous chicha. Voilà. Uno, please. Gracias, mi amigo. Voilà, pour moi, c'est une bonne affaire. Mais si ce n'est pas une bonne affaire, c'est pour moi, je pense. Il y a moyen de le trouver moins cher ailleurs. Je vais voir chez un autre commerçant. Bref, j'espère que ce petit passage au marché de la boqueria ne peut plus vous éclaircir. Donc voilà, sur la fonction des prix, sur la variation des prix, tout simplement. Sur qu'est-ce qui fait qu'on se positionne ou pas. Maintenant, je vais vous mettre une petite vidéo. Elle va durer quelques secondes et vous allez voir. On va replonger dans le passé. Et vous allez voir que le trading d'aujourd'hui, ça n'a pas toujours été celui d'hier. C'est parti. C'est parti. Et bref, comme vous pouvez le voir, le trading d'aujourd'hui n'a pas toujours été celui d'hier. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Depuis l'heure d'Internet, certaines choses ont changé. Le monde du trading s'est un peu révolutionné. C'est totalement différent. Bref, voilà l'équipe. J'espère que vous avez clippé cette première vidéo qui consistait tout simplement à vous expliquer qu'est-ce que c'était que le monde du trading. En bref, en résumé, je ne suis pas trop rentré dans les détails. Il y aura plusieurs autres vidéos qui vont arriver, qui vont s'enchaîner. Ça sera comme une mini-série en fait. Mais voilà, pour essayer de vous former au quotidien. Première vidéo, la bourse, qu'est-ce que c'est ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021